Salut à tous les enfants, bienvenue sur ce nouvel épisode de Focus, alors je sais que ça fait super longtemps quand j'en ai pas fait un et c'est juste parce qu'en fait je manquais un petit peu de temps et là je voulais un petit peu reprendre la mise au point sur la collection de DVD et de Blu-ray donc il y a pas mal de DVD et de Blu-ray que j'ai reçu entre le dernier Focus et celui-ci le truc c'est que je sais pas forcément lesquels, j'ai pas forcément envie de chercher, j'ai un peu la flemme donc du coup il y en a certains qui passeront un peu à la trappe c'est pas très grave parce que si vraiment je me souviens pas c'est que c'est pas des super perles ou c'est pas hyper méga important donc là je vais vous présenter un DVD, le reste ce sont des Blu-ray on a deux séries et un Blu-ray seul et un DVD c'est tout simplement un épisode d'une série qui me manquait et sur laquelle j'ai fait une erreur je pense lors du tout premier épisode de la collection de DVD et de Blu-ray donc il s'agit d'un DVD et c'est le tout premier Alien donc pourquoi j'ai dit que j'ai fait une erreur dessus parce que sur le premier épisode de la collection de DVD de Blu-ray de cette playlist j'avais dit qu'en fait j'ai pris Alien 2 pour Alien 1 Alien 2 pour Alien 3 et Alien 3 pour Alien 4 enfin bref vous m'avez compris mais en gros j'avais inversé et j'avais dit que Aliens était en fait Alien parce que du coup comme ils sont pas numérotés 1, 2, 3, 4 et que moi je connais pas forcément énormément cette série bah j'ai confondu voilà donc il y avait quelqu'un dans les commentaires qui me l'avait fait remarquer et effectivement alors je l'ai remarqué de deux façons je l'ai remarqué parce que quelqu'un l'a dit dans les commentaires et je l'ai remarqué parce qu'en fait un soir avec Marjo on s'est dit on va regarder Alien et on a mis Aliens et en fait le film commence du coup sans vous spoiler mais en gros tu sens qu'il y a un truc qui va pas tu sens que les personnages sont déjà accomplis ont déjà accompli quelque chose et toi tu débarques un peu comme ça tu te dis hum il y a un petit soucis et moi j'ai vu que le premier Alien donc celui-ci et je me dis c'est marrant parce que je me souviens pas de ça et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait Aliens avec le S était en fait Alien 2 bref tout ça pour dire que et bien c'est le seul qui me manquait Alien le tout premier en DVD puisque le reste je l'ai en DVD donc du coup je l'ai pris en DVD donc voilà je l'ai trouvé pour pas cher j'aurais pu le trouver il y a des mois et des mois mais c'est juste que j'avais tout le temps la flemme et en fait je suis allé au magasin ce week-end et je me dis allez je vais prendre Alien comme ça la collection est complète donc voilà Alien premier du nom ensuite je vais vous présenter deux nouveaux Blu-ray donc c'est donc c'est Marjo qui a choisi ces deux là c'est un film enfin c'est une série de films qu'elle m'avait conseillé et qu'on a regardé donc il s'agit de Le Labyrinthe donc le premier et Le Labyrinthe 2 La Terre Brûlée je crois un truc comme ça La Terre Brûlée voilà il faut savoir que les noms le nom en anglais enfin ça veut c'est pas du tout Labyrinth 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 bref c'est pas du tout Labyrinth quoi c'est autre chose et c'était pas pas mal donc j'ai regardé le premier j'avais beaucoup 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 d'appréhension sur ce film parce que c'est un peu c'est un teenage movie et je pense que j'ai un peu passé l'âge des teenage movies type Under Games et tout le truc enfin moi par exemple je suis pas un ex je suis pas trop fan d'Under Games par exemple mais j'avais cette appréhension en mode ouais c'est la même chose c'est le même bordel et tout donc ça ça n'a rien à voir c'est complètement différent mais après j'ai pas trop trop accroché à l'histoire et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de défauts dans le film après ça fait pas c'est pas de ce film un mauvais film je pense que c'est ça va il est pas mal mais bon j'ai pas spécialement envie de voir la suite mais j'ai quand même envie de voir pour savoir est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est en pire donc voilà donc beaucoup de questions j'ai vu le premier il y a quelques jours le deuxième on va le regarder dans la semaine donc je vous tiendrai au courant de ce que j'en ai pensé globalement mais voilà il faut jamais se freiner au premier au premier a priori et je pense que c'est intéressant d'approfondir un petit peu le truc donc voilà je vous tiendrai au jus ensuite on a encore une série de Blu-ray donc le premier et le deuxième épisode donc là c'est un incontournable c'est tout simplement une série que il me fallait absolument donc j'ai acheté le premier j'ai forcément acheté le deuxième avec il s'agit de Kill Bill volume 1 et 2 donc voilà en Blu-ray donc là ils sont sous Blister Blister sous Blister et voilà est-ce que j'ai besoin de présenter Kill Bill je pense pas donc moi j'aime bien j'aime beaucoup les films de Quentin Tarantino j'adore j'adore la manière dont ils sont faits dont ils sont réalisés j'en ai déjà parlé lorsque j'ai présenté d'autres films de Quentin Tarantino que j'ai dans la collection Kill Bill je pense si je ne me trompe pas je pense que c'est le premier film de Quentin Tarantino que j'ai vu et j'ai tout de suite accroché mais vraiment c'est voilà c'est génial j'adore Kill Bill donc il me le fallait absolument en Blu-ray les deux étaient en promo donc insta-bye normal et on arrive déjà à la fin c'est un petit peu le principe des focus ça doit pas être des vidéos trop trop longues j'ai tendance à m'étaler donc voilà le prochain film que j'ai pris en Blu-ray est un film que j'ai vraiment adoré donc qui a été fait c'est par le réalisateur de So et Insidious donc c'est un film d'horreur évidemment donc moi on me dit So et Insidious tout de suite je me jette dessus et c'est ce qui m'avait attiré lorsque le film était sorti au cinéma et c'est c'est le dernier film d'horreur que j'ai vu au cinéma en fait j'en ai pas vu d'autres après celui-ci et c'est vraiment il a répondu absolument à toutes les attentes donc certains ont déjà deviné je vous laisse une petite seconde pour deviner voilà Conjuring donc franchement c'est un super bon film je trouve que ce qui est intéressant dans ce film et ce que j'aime bien alors plutôt dans Insidious parce que So c'est vraiment enfin je mets vraiment ça dans un autre truc on va dire mais ce que j'avais énormément aimé dans Insidious c'était enfin enfin un film d'horreur qui dépasse un petit peu le côté juste on fait des jumpscares et juste on essaie de foutre la pétoche en faisant des trucs juste qui arrivent enfin j'en ai déjà parlé je crois dans l'épisode de la collection ou dans les focus mais moi je fais une vraie différence entre la surprise et la peur pour moi un jumpscare ça va créer de la surprise et en fait vous allez être surpris vous allez sursauter mais la peur elle vient après c'est à dire que vous avez peur du jumpscare et quand il arrive vous êtes surpris puis vous avez peur alors que créer de la peur de la vraie peur de la tension pour moi c'est assez complexe et Conjuring le fait assez bien alors je l'ai vu au cinéma et je ne l'ai jamais revu depuis donc ça fait déjà un petit bout de temps je sais même qu'il y a eu des suites que je n'ai pas vues je ne sais pas pourquoi parce que je n'ai pas pas trop d'intérêt j'ai très très hâte de le revoir voilà donc il y a vraiment un truc vraiment qui m'a relancé un petit peu dans les films d'horreur c'est grâce à ce film là parce qu'il arrive à faire autre chose alors les jumpscares il y en a effectivement c'est sûr c'est presque obligé je ne dis pas qu'il ne faut pas en mettre j'ai juste que les films qui sont que comme ça moi j'en veux plus je ne trouve pas ça je ne trouve pas ça amusant même si ce n'est pas le sentiment recherché mais voilà c'est facile de faire un jumpscare si je vous en mets un genre maintenant non attends je n'en ai pas mis voilà vous voyez je suis désolé pour ça vous le saviez vous le saviez mais voilà c'est ça le problème alors que créer une ambiance c'est plus compliqué et Conjoing le fait bien et la bande-annonce à l'époque m'avait vraiment terrorisé et je pense que ça doit être un des seuls films que j'ai vu au cinéma un vrai film d'horreur que j'ai vu au cinéma je pense que c'est celui-ci et j'ai eu la chance d'ailleurs d'être dans une séance avec des personnes qui étaient bien dans l'ambiance c'était une petite salle et c'était pas mal parce que je sais que beaucoup je sais que moi je vais très peu voir de films d'horreur au cinéma parce que j'aime pas j'aime bien que ce soit intime en fait j'aime bien regarder un film d'horreur genre chez moi bon forcément t'as pas la grandeur du cinéma mais au moins t'es tranquille tu peux te créer ton ambiance mettre quelques bougies et tout et je pense que ça fait partie aussi du truc quand c'est au cinéma t'as toujours vous savez le petit groupe de le petit groupe de petits cons qui sont devant ou derrière qui mâchent des pop-corns et qui sont en man bref j'imite très mal les petits cons bref donc je vous conseille Conjuring c'est vraiment pour moi c'est un incontournable voilà on arrive à la fin de cette vidéo focus qui était assez courte mais qui permet un petit peu de vous montrer comment la collection s'alimente ah si je vais vous montrer un truc parce qu'il y a un Blu-ray je le vois ma collection elle est genre là par là et je viens de voir un Blu-ray qu'il faut absolument que je vous montre parce que voilà c'est obligé donc vous êtes pas sans savoir que j'adore les films X-Men et du coup on a complété toute la collection des X-Men en achetant tous les Origins Wolverine donc Origins Wolverine Wolverine le combat de l'immortel et 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 ce petit bijou Logan il est encore sous blister parce que je l'ai pas re-regardé donc il est il est sous pochette il est même pas ouvert regardez là c'est incroyable je vais faire un unboxing non je rigole je le ferai pas ici mais mais voilà voilà c'est génial je l'ai vu là je me suis dit il faut que je vous le montre parce que vraiment c'est vraiment vraiment un super film et je suis trop trop content de l'avoir surtout dans cette superbe édition alors c'est l'édition 4K Ultra HD Blu-ray Digital HD donc le truc qui me servira jamais puisque moi j'ai pas de de téléviseur 4K faites des dons comme ça j'en achète un peu envoyez moi de l'argent j'ai un Paypal vous m'envoyez un message privé vous me dites hé Nervas quoi ton Paypal ok et tout vous me faites un petit je pense en vrai il y a des bons téléviseurs 4K à 5-600 balles mais faites moi un don de 1000 balles ça sera bien comme ça ça j'ai acheté un home cinéma en plus et tout c'est pas hein on fait ça ? ouais on fait ça bon bref Logan c'est trop cool et regardez-le donc voilà c'est la fin merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez les... n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si jamais c'est le cas si jamais vous avez des choses à dire par rapport aux films que j'ai présentés si vous avez des conseils des films que vous voulez me conseiller etc donc n'hésitez pas à lâcher-vous le petit pouce bleu et surtout le petit partage parce que moi ce qui m'intéresse le plus c'est que vous partagez les vidéos le reste je m'en tamponne un petit peu le... je m'en tamponne voilà donc je vous fais des gros bisous je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo donc ce ne sera peut-être pas forcément un focus je prépare plein de petites choses donc voilà je vous tiens au courant très vite des bisous au revoir voilà j'ai pas de phrase de fin en fait est-ce qu'il faudrait que je me crée une phrase de fin genre en mode ouais ouais salut merci voilà merci 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 merci